Un superbe match qui s'annonce. Ce dimanche 4 août dès 13h30, Carlos Alcaraz tentera de remporter la finale de tennis durant les Jeux Olympiques de Paris 2024, face au grand Novak Djokovic. Si le jeune joueur prodige d'origine espagnole, âgé de 21 ans, s'illustre sur les cours de tennis, match après match, il reste très discret lorsqu'il s'agit de sa vie privée. Gala vous propose de ne savoir plus à ce sujet, avant qu'il n'attaque le serbe sur la terre battue de Roland Garros, devant les caméras, entre autres, de France Télévisions. Pendant longtemps, de nombreuses rumeurs ont en effet circulé concernant son intimité, et plus précisément sa vie amoureuse. Certains médias, dont ABC, avaient annoncé que le sportif entretenait une relation avec Maria Gine González, une joueuse de tennis licenciée au club de Murcy, sa ville natale. Cependant, le prodige espagnol, qui n'a jamais démenti cette information, avait fait le point sur sa situation sentimentale lors d'une interview accordée au magazine Vogue, en février 2023. Je suis célibataire depuis 18 mois. Il est difficile de trouver la personne qui peut partager des choses avec vous si vous êtes toujours dans différentes parties du monde, avait-il regretté, avant de poursuivre, c'est compliqué, on ne reste jamais au même endroit. Alors, non, il semblerait que Carlos Alcaraz n'ait pas besoin de trouver son âme-sœur pour performer à haut niveau. Supérieure à supérieure à Enzo Lefort, Maxime Grousset, quel métier exercent ces athlètes des Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Carlos Alcaraz, le tennis, une affaire de famille même s'il est vraisemblablement célibataire, Carlos Alcaraz peut compter sur le soutien de sa famille et surtout sur celui de son père, Carlos Alcaraz González. Car, oui, c'est l'époux de Virginia Garfia Escandon qui a transmis à son fils sa grande passion pour le tennis. Comme l'ont révélé nos confrères de Sportsmanor, le 26 janvier dernier, le père du sportif, qui était également un tennisman professionnel au début des années 1990 et qui dirige désormais un club de tennis, a joué un rôle déterminant dans la carrière du jeune champion. Après avoir enseigné les bases du sport à sa progéniture, Carlos Alcaraz Senior avait notamment recruté un ancien numéro 1 mondial, Juan Carlos Ferreiro, pour le préparer à intégrer le haut niveau. Depuis, Carlos Alcaraz a gravi les échelons avec une précocité déconcertante sous les yeux admiratifs de ses parents et de ses trois frères. Jusqu'à potentiellement remporter les Joe de Paris 2024 dans sa discipline. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, Jacques Ovid Moreau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada